Lorsque vous vous êtes retrouvé au camp, vous dites que plus tard vous avez échangé. Est-ce que vous lui avez expliqué comment vous êtes arrivé au stade ? D'abord, on n'est pas rentré... Moi et Touma, on n'a jamais parlé du problème du 28 septembre. On était tous fiscrés à la présidence de l'attitude de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait un moment donné qu'on disait enquête, on disait que la CPI doit faire l'enquête. J'étais dans sa chambre, je mangeais la filière. Il y avait un problème entre nous. Attendez, s'il vous plaît. Allez-y. Moi et Touma, on a un projet du 28 septembre. Certaines déclarations à la barre dans le procès créent des doutes et de la curiosité. Lorsque, par exemple, Marcel dit qu'il n'avait jamais parlé des massacres du 28 septembre avec Touma Diakiti après les événements, cela paraît vraiment curieux. Un événement auquel ils avaient tous pris part. Que cela soit volontaire ou involontaire, ils devraient se concerter sur certains points. Mais si cela n'avait pas été le cas, nous pouvons en déduire que ce qui s'était passé au stade n'était pas important à leurs yeux. Mais Marcel a une explication à cela. Suivons et on se reprend après. Parce que tout est clair. Il n'est pas associé, je ne suis pas associé, on n'a pas parlé. Mais comment vous savez que le commandant Diakiti Abouaka n'est pas associé, si vous n'avez jamais parlé ? Oui, il n'est pas associé, il n'est pas associé. Comment vous le savez ? Pas parce que vu le mouvement de sa mission du stade jusqu'à la clé qu'on est rentrée jusqu'au camp, s'il était accompagné d'un groupe, j'allais le dire. Donc vous êtes un militaire bien formé. Vous vivez une expérience que certainement la Guinée n'avait jamais vécue. Vous retournez au camp. Vous êtes avec votre chef. Vous ne revenez pas du tout sur ces événements-là. C'est bien ça ? Non, mais on n'a pas parlé de ça. Vous voulez que je vous dise oui ? Est-ce que ce n'est pas parce que vous saviez tout ce qui avait été préparé, tout ce qui avait été exécuté ? Non, 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 ça c'est votre avis. Je n'ai pas encore fini ma question. Attendez la question. Est-ce que ce n'est pas parce que vous savez ce qui a été planifié, exécuté, que vous n'avez plus besoin d'en parler parce que vous savez tout ? Non ? Ça, c'est selon vous ? La rédaction, chacun fait sa rédaction sur la manière, chacun a sa phrase. Même si Marcel a raison que Toumba n'était pas associé à la planification et à l'exécution des événements au stade, il lui sera très difficile d'expliquer le fait de ne pas en parler par la suite. Il ne serait que pour avoir de la compassion pour les victimes. Comme nous le remarquons d'ailleurs, il n'a pas pu se défendre face à la dernière argumentation de l'avocat. Continuons avec cette autre question. Mais avant, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne et faites-le si ce n'est pas le cas. Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on pouvait considérer que le capitaine Dadis Kamara avait l'effectivité du pouvoir en Guinée ? Reprenez votre... Est-ce que jusqu'au 28 septembre, on peut affirmer que le capitaine Dadis Kamara, le chef de l'État, avait le pouvoir et c'est lui qui décidait ? Mais, tout était haut à la présidence. C'était un pouvoir de transition militaire. Donc, s'il voulait, il pouvait faire arrêter tout. Mais, le pouvoir, le président de la République, quand il décide, quelque chose, ça s'est fait ? Le capitaine Dadis Kamara, ici, a dit qu'il y avait un complot contre lui. Avez-vous entendu parler de ce complot ? Quel complot ? Un complot qui serait organisé par le général Sekouba Konaté... Non, enlevez le général de l'Asie, c'est ça. Non. Ça, c'est le folklore. Donc, vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Non. Non, le général Sekouba Konaté, je vous dis, écoutez, nous sommes guinéens. Que ce procès fera fin maintenant ? C'est-à-dire de tourner autour du pot. Laissez Sekouba Konaté et les jeunes âmes. Si c'était lui-même qui était responsable de ça, on n'allait même pas être là. Ok ? On n'allait pas être là. Merci, maître. Ok. On n'allait pas être là. C'est un vrai militaire. Il allait dire tout simplement, laissez les enfants là, je suis responsable. Le complot n'existait pas. Alors, Sekouba Konaté n'était pas associé et il aurait même assumé ses responsabilités, selon Marcel Guilavougi. Vrai ou faux ? C'est sa version. Ce qui est palpable, Sekouba Konaté n'est pas accusé. Il aurait assumé ou pas ses responsabilités ? Cela reste à savoir parce qu'il n'est pas en face de la situation pour le moment. C'est ça le soldat. Vous confirmez... Vous confirmez qu'au 28 septembre 2009 au matin, le chef de l'État, le capitaine Dadis Kamara, a clairement dit que le colonel Thibault est au stade et il lui raconte... Le colonel Thibault ne peut pas aller au stade sans le prévu. Il l'a dit ! Il a sorti de sa bouche. Donc vous confirmez. Je confirme ! Donc cela suppose que c'est lui qui l'y a envoyé. La preuve, la preuve. Consultez le PV du colonel PV. Et donc, c'est lui qui l'y a envoyé. Il l'a dit. Le colonel PV ne peut pas aller au stade sans l'avis du président. Dans ce sens. Vous confirmez que la journée du 27 septembre 2009, le chef de l'État, le capitaine Dadis Kamara était à Conakry ? C'est là que je vous dis qu'il faut être militaire. Le militaire, ce n'est pas la tenue. C'est le courage. Donc vous confirmez. Mais il était là ! Moi-même, j'ai assisté à la réception de mes parents Thomas, à la présidence, devant le général Sekouba Konaté, devant le commandant Tumba. Et il m'a forcé de sortir parce que c'est mes parents. Donc il n'est pas rentré tard. Même si le général Sekouba Konaté est à Conakry, donc il était à l'Abi avec son président. Tumba est là, aide du camp qui était avec l'Abi. Donc où est le président ? Donc il n'est pas rentré tard dans la nuit du 27 ou 28. Il était à Conakry 5h moins du 27. Donc toute la journée du 27, il a bien passé à Conakry ? Toute la nuit, toute la journée. Ce qu'il voudrait dire, selon vous, que s'il avait voulu prendre la disposition pour rencontrer ou échanger avec le leader, il aurait pu le faire dans la journée. C'est ça, le dialogue. Il faut dialoguer. Même entre toi et ta femme, il peut discuter. Mais quand vous dialoguez, vous pouvez trouver la solution. Il faut mettre le dialogue en place. C'est ça. Le pouvoir, le pouvoir, ce n'est pas tu décides ce que tu veux. C'est le peuple, avant tout, que tu gères. On va arriver au colonel Tiborou Kamara. Vous avez affirmé vouloir l'arrêter. Pensez-vous qu'avec une grenade, vous pouviez l'arrêter ? Ah, mais bien sûr. C'est pour ça qu'on ne peut pas. Je peux l'arrêter. Même tout à l'heure, je peux l'arrêter. Avez-vous des menottes ? Ah, mes notes, je l'ai des menottes. Vous aviez des menottes ? Je peux t'enlever tes côtes. Je te mets, je t'attends sans corde. C'est un colonel ? C'est un colonel, mais ce qu'il est en train de faire n'est pas un colonel. Pensez-vous qu'il n'est pas bien formé ? Mais tant pis pour sa formation. J'ai confiance en ma formation. OK. Avec ces éléments, vous pensez qu'avec une grenade, vous pouvez l'arrêter ? Non, ce n'est pas ça, c'est des enfants. Être peu, ce n'est pas parce que les témoins, y compris le colonel Tiborou Kamara, le commandant Diakiti Aboubakara et des victimes ont dit qu'ils vous ont vu au stade et qu'ils vous ont vu à la clinique qu'aujourd'hui, vous expliquez effectivement que vous étiez au stade, que vous étiez à la clinique parce que, est-ce que ce n'est pas parce qu'on vous a vu sur ces endroits qu'aujourd'hui, vous êtes venu reconnaître ? Non. Je vous ai dit qu'un militaire doit être stratège. Est-ce que vous comprenez ? Machiavel dit si quelqu'un est plus fort que toi, il faut le piéger. Ce groupe qui est venu nous trouver en prison, j'ai vu leur intention dès le premier arrivé. Moi, je me suis déplacé pour aller saluer le président d'Addis. Il m'a refoulé. La cellule où j'étais, j'étais un peu à l'aise, raison à laquelle on m'a fait rentrer dans le couloir sur les bandits. Juste au début du procès. Ce groupe a passé. Il a fait sa narration. J'ai regardé le sang-froid. L'esprit qui est venu à moi, continue sur ton procès verbal parce que il y a quelque chose qui t'attend. Si tu donnes ta vraie version, le clan Machiavel va détruire. C'est tout cas. Je suis sorti avec Sata 2. Ok. Ma dernière question. Est-ce que selon vous, tout ce que le commandant Toumba Diakite a dit vous concernant vos propos à la clinique qu'il vous a vu au stade et que vous a vu dans un dispositif, cela est faux, mais le reste est vrai. Est-ce que c'est celui-là ? J'ai fini de répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse maintenant pour ça. Un militaire doit être un stratège, une simple phrase, mais qui peut avoir un sens très large. Ne partons pas loin pour expliquer cela. Si nous devons la coller à son auteur, le capitaine Marcel Guilavodi, nous nous dirons tout simplement que Marcel garde encore d'autres surprises dans ce procès. Alors, que pensez-vous des réponses de Marcel Guilavodi dans cette vidéo ? Laissez vos avis en commentaire en attendant le prochain numéro. A bientôt. A bientôt.